Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope ce vendredi 12 février 2021. On commence avec les Béliers. À l'approche de la Saint-Valentin, les amours du Bélier pourraient apporter beaucoup de satisfaction. Ce vendredi s'annonce être une journée agréable au cours de laquelle vous pourrez explorer de nouveaux sentiers au sein du couple. Les affaires commerciales seront en mouvement aujourd'hui et vous pourrez acheter et vendre presque tout ce dont vous avez envie. Le natif du Bélier obtiendra de bonnes affaires lors d'événements spécialisés tels que des foires, des conférences, etc. Taureau. Sur le plan financier et professionnel, vous devrez faire très attention. Bien qu'en principe, votre situation soit saine et équilibrée, la vie a déjà montré que les apparences peuvent parfois être trompeuses. Rejetez l'idée de boire de l'alcool. Si vous sortez boire un verre, optez plutôt pour une boisson gazeuse ou un jus de fruits bien sûr naturel. Gémeaux. Aujourd'hui, vous pourriez découvrir un talent ou une capacité dont vous ignorez l'existence et donc vous ouvrir à un nouveau secteur professionnel des plus intéressants. Les astres encouragent les natifs du signe des gémeaux à essayer de se plonger dans des questions psychologiques. Cancer. Le soleil brille spécialement pour vous ou du moins c'est ce que vous ressentez en ce vendredi idéal pour tomber amoureux. Tout sera pour vous simple et agréable et vous ignorerez complètement toute personne qui oserait tarder votre ciel en gris. Sur le plan professionnel, vous pourrez rencontrer des personnes jalouses ou qui veulent tout simplement vous voir trébucher. Ignorez ces personnes sans cœur et soyez généreux avec ses collègues qui le méritent vraiment et qui, heureusement pour vous, ne se font pas rares. Lion. Vous pourrez idéaliser et fantasmer de manière euphorique et sans mesure sur un investissement ou un projet. Mais attention, ce n'est pas une bonne journée pour prendre des décisions importantes en matière d'argent. Arrêtez de répondre à des appels en dehors de vos heures de travail. Vous avez besoin de vous reposer. Montez et descendez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Votre santé vous en sera reconnaissante. Vierge. Vous vous sentez comme le protagoniste d'un conte de fées. Votre programme de ce vendredi, de février, que votre partenaire et vous soyez heureux en mettant fin à ces petites différences et en trouvant cette pièce qui manquait à votre puzzle amoureux. L'environnement astral du jour augmentera votre désir de briller et de vous faire votre propre place au travail. Le problème est que vous risquez de vous dévier de votre prudence habituelle et de commettre des erreurs de jugement. Balance. Sur le plan professionnel, vous devrez prendre le temps de discuter pour préciser certains détails de sujets qui semblaient clos. Vous pourrez également avoir la sensation d'éprouver constamment des déjà-vus, c'est-à-dire que des choses qui ont déjà eu lieu dans votre vie et se reproduisent. Les mouvements désirs pourraient vous faire revenir sur vos pas en matière de santé. Scorpion. La lune se trouve dans le signe d'eau poisson. C'est une position lunaire très favorable pour les natifs du signe du scorpion en matière de relations amoureuses et romantiques. Des opportunités commerciales très intéressantes seront au rendez-vous. De nouvelles voies à suivre sur le plan professionnel s'ouvriront à vous. Les questions liées au travail exigent une attention unique et créative. Sagittaire. Sur le plan professionnel, que ce soit pour l'argent ou le talent, vous aspirerez à mettre vos capacités au service des autres et profiterez de vos récentes avancées pour encourager votre entourage. En matière de santé, l'essentiel ce mois-ci sera de faire du sport, de se remuscler et d'avoir plus de force. Vous devrez également faire votre possible pour dormir suffisamment. Capricorne. L'intensité des sentiments de votre partenaire se ressentira fortement au cours de ce vendredi. De très bons aspects cosmiques pour les natifs de votre signe, les capricornes sont à prévoir. Si vous faites partie de ces natifs à la recherche d'un nouvel emploi, peut-être qu'aujourd'hui n'est pas un jour propice pour passer des entretiens. Car les effluves astraux pourraient vous rendre quelque peu confus ou discret. Le chiffre de chance des capricornes pour aujourd'hui vendredi est le 99. Verso. Sur le plan professionnel, vos priorités pourraient changer. Et ce qui vous paraissait autrefois très important pourrait désormais être relegué au second plan. En matière de santé, vous pourrez en ce moment en profiter pour vous réconcilier avec votre passé ou vous renseigner sur vos origines. Une grande partie de ce que vous êtes maintenant est due à ce que vous étiez auparavant. Ne renoncez pas à votre passé. Vous devrez au contraire en tirer de leçons. Et l'on termine avec les poissons. Avec autant d'énergie planétaire dans votre secteur de l'inconscient, de votre thème natal, des problèmes et des insatisfactions pourraient naître sur le plan relationnel ou conjugal. Vous préférez cependant les ignorer pour le moment et ne pas en parler. Une meilleure entente avec vos collègues de travail et ou vos supérieurs est à prévoir et la journée passera plus vite que prévu. Vous vous sentirez par ailleurs mieux en voyant que tout le monde fait son possible pour retrouver une bonne ambiance de travail. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce vendredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Les natifs du jour de ce vendredi 12 février devront lutter contre l'inertie de Neptune. Si l'amour boude, d'autres formes d'échanges réussiront comme l'amitié. Côté travail, voisinage, vie personnelle, il y aura aujourd'hui des bras de fer en vue. En bagarre avec le trio Saturne-Mercure qui risque de vous freiner. Côté cœur, Mars vous annonce une journée chaude de même que Venus avec des échanges de vérités musclés. Côté finances, si vous êtes en affaires, vous ferez des choix appropriés, mais si vous devez vous endetter, veillez à ne pas voir trop grand. Côté santé, même si le démarrage est un peu difficile aujourd'hui, faire régulièrement de l'exercice vous est conseillé. Quitte à vous forcer, vous manquez de motivation, vous aurez intérêt à prendre les choses en main. C'est à cette condition seulement que tout va s'améliorer. Voilà ce que j'ai pu ramasser en ce vendredi 12 février. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne.